Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, nous nous retrouvons pour un nouvel épisode de Star Wars The Halt Republic, il est l'heure d'utiliser le leu terminal de la Propos 7 afin de contacter le Sergeant Yoon, le dernier membre de l'équipage du KO. Bien entendu, n'oubliez pas de soutenir la chaîne, d'abonnement en commentaire, le petit pouce bleu mais également la cloche de notification, il y a au moins un épisode par jour sur la chaîne. Je vais retrouver le caporal Sajin de ce pas. Merci beaucoup capitaine. Des prémonitions de danger troublent l'esprit de Yoon, notre ennemi approche peut-être. Voyez plus loin monsieur, compris. L'esprit de Yoon ne doute pas que de l'escouade du KO puisse repousser toute menace en approche. Yoon se rendra à la seconde grotte pendant que vous rejoignez Sajin la première, retrouvez Yoon lorsque vous aurez terminé de aider Sajin s'il vous plaît. Bon voyage monsieur. Également, fais attention à toi, on va dire ça comme ça. Rejoigne le caporal Sajin. Et ça, ça se trouve déjà, hop, qu'on se stoppe à chaque fois. Ça se trouve ici, c'est parti. Et bien entendu, ils ont été pris dans... Capitaine, ils sont partout, chef. Nous sommes submergés. Vous devez prévenir le sergent Yoon. Mais calme caporal. Reprenez vos esprits et racontez-moi tout. C'était des pirates. Des sales pirates sanguinaires. Ils... Ils savaient ce qu'on cherchait. Leur chef, elle a pris le... Le morceau de l'Umbra et il s'est enfui. Autre chose. Savez-vous où sont basés les pirates ? Et qui est leur chef ? Tout ce qu'ils ont dit, c'est qu'ils avaient besoin du composant de l'Umbra. Je vous en prie, chef. Vous devez prévenir le sergent Yoon. Les pirates vont bientôt s'en prendre à lui. Je vais le contacter immédiatement. Yoon doit savoir ce qu'il attend. Sergent Yoon, l'équipe de Sajin a été attaquée par des pirates. Le composant de l'Umbra a été volé. D'autres pirates se dirigent vers votre position terminée. Yoon vous reçoit. Des mesures vont être prises. Comment vont s'en gêner son équipe ? Perte totale. Deux hommes étaient morts à mon arrivée. Et Sajin ne survivra pas à ses blessures. Yoon a bien reçu l'information. S'il vous plaît, dites à Sajin que son équipe est lui et lui est noblement servie la cause. Yoon doit maintenant prendre des mesures défensives. Rejoignez-nous vite, chef. Merci, chef. Il fallait le faire. C'était important. Vous avez fait du beau travail, caporal. Yoon veut que vous sachiez que vous avez noblement servi la cause, Sajin. Merci. Merci. C'est quand même crevé sur la planète gelée hot, quoi. Bon, c'est pas le premier. Ce sera clairement pas le dernier, hein. Il suffit de regarder l'épisode 5, il faut le savoir. Enfin, l'épisode 5 des films Star Wars, on est d'accord. Rejoignez le sergent Yoon, et lui se trouve un poil plus loin. Et on arrive au niveau du sergent Yoon. Capitaine, merci de nous avoir prévenu un temps. Yoon, nous, imaginez ce qui serait arrivé sans votre aide. Pas de problème. Je suis désolé pour vos pertes. C'est cruel de perdre Sajin et les autres. Certes, mais la mort est le passage obligé de tout être vivant. Si attendu, il n'est que sourd d'égarement. L'intérêt des pirates pour l'encoder Umbra est troublant. Et vous ne pensez que cela, la République cherchait à acquérir ce savoir. J'ai trouvé quelque chose, chef. Un enregistrement que l'un des pirates portait sur lui. Voyons voir. La chance de gagner beaucoup de crédit. Si tu échoues dans ta mission, ta tête en aura le mur de mon salon. Je ne veux aucun témoin. Les pièces de l'Umbra se trouvent sur ses coordonnées. Ne reviens pas sur l'étoile de Coruscant sans elle. C'est compris ? L'étoile de Coruscant ? Qu'est-ce que l'étoile de Coruscant ? Tendance à la super-couracée de la République qui gît sur la surface de Hutt. C'est là que des pirates ont établi leur QG. Il est protégé par une armée d'assassins et de voleurs. On vient d'être plusieurs fois avec les autres personnages. Le dernier composant de l'Umbra se trouve là-bas. S'il vous plaît, capitaine, acceptez-vous de défier l'ennemi afin de conclure voter notre quête ? Affirmatif. Je vais mettre la main sur ce dernier composant, quelle que soit l'opposition. Votre courage n'aide pas d'égal. Pendant que vous trouverez le dernier morceau, l'Une va rassembler les autres. Retrouvez l'Une sur la base au REC lorsque votre chasse sera terminée. Bonne chance, chef. Allez, on va récupérer le dernier composant de l'Umbra qui se trouve donc ici, tout au bout. Allez, une petite trotte parce qu'on ne nous dirait pas, mais de là à là, je crois que ça prend facilement 5 minutes de trajet. Mais vraiment, tu ne fais que 5 minutes en véhicule, c'est long. C'est long sans être long, on est d'accord aussi. Tu ne fais que juste conduire en fait. C'est un peu enouillant. 5 minutes, je ne sais même pas si c'est trop peu par rapport au... Ça me paraît long, c'est tout. Allez, on y va. Voilà, j'arrive à destination. J'avais regardé le timing à quelle heure j'avais commencé. Il m'a fallu environ 3 minutes pour y aller. 3 minutes, ce n'est pas grand-chose, vous allez me dire. Non, il est trop. J'ai l'impression, je ne sais pas, à force de le faire, peut-être avec le boutième personnage quand même que je fais le trajet, je trouve ça lent. C'est tout. Voilà. Pirater le câble électrique tertiaire, rediriger l'alimentation en oxygène vers le verrou de sécurité. Voilà, et récupérer le dernier composant de l'ombra. Parfait. Et nous voilà arrivés au bout. Je vais devoir affronter Mrs. Qatar. En effet, Zarine. Tiens, tiens, tiens. Je me demande bien ce que vous pouvez chercher. Je suis Zarine. Je prends soin d'acquisitions bien ciblées. Comme par exemple de cette babiole pour laquelle vous êtes ici. Je vais vous faire là-dedans. J'ai l'impression qu'elle vous fait terriblement envie. Comment avez-vous entendu parler de l'encoder Umbra ? Écoutez les conversations des gens peuvent vous apprendre beaucoup de choses. Très chère. Cette vieillerie a beaucoup de valeur pour vous. Donc, faites-moi une offre. Si elle est suffisante, vous pourrez peut-être partir avec. Je n'ai pas peur d'avoir. Je ne céderai pas à Zarine. Hum. J'aurais dû me douter qu'il n'y avait qu'un moyen de me divertir avec vous. Heureuse d'avoir fait votre connaissance. De même. Oh, l'Empire. Arrêtez ! Je suis le Major Artano, armée impériale. Lâchez vos armes et rendez-vous immédiatement. Laissez tomber. J'en ai assez de négocier. Ah ! À couvert ! Ripostez ! Un triple combat. Ah, ça j'adore. Allez, messieurs. D'abord, l'Empire. Allez, dégage. Merci. Maintenant, Zarine. Et voilà. Le ménage est terminé. Et on récupère le composant. Et on peut rejoindre le Sergent Yun. se trouve tout au début de la planète, je pense, parce que nous avons terminé les quêtes de la planète. Parfait. Sergent, notre mission est terminée. Capitaine, sincèrement, vous avez fait preuve de notre héroïsme et de notre talent sans égale. Yun est admiratif. Nous avons été aidé. Nous n'aurions jamais réussi sans vous et votre équipe, Sergent. Yun est honoré d'avoir contribué à votre réussite chef. Yun doit maintenant intégrer ces derniers composants afin que le dispositif soit complet. Un instant, je vous prie. Et voilà. L'Encore de Rumbra de nouveau fonctionnel. Il va pouvoir nous apporter de nombreuses informations sur l'ennemi. Bravo ! Cet appareil va peut-être changer la physionomie de la guerre, Sergent. Vous pouvez être fier de vous. Yun n'a fait que respecter son devoir envers la République. Alors, rien de plus. Yun souhaiterait de vous demander maintenant un petit service. Yun a beaucoup de préparatifs à faire avant de rejoindre l'esprit du caveau. Pourriez-vous faire l'honneur à Yun de livrer officiellement l'Encore de Rumbra au colonel Fieros, l'ancien supérieur de Yun ? Bien sûr ! J'en serai honoré, Sergent. C'est Yun qui est honoré de votre être joueur en chef. Quand tous les préparatifs seront terminés, Yun viendra vous retrouver sur votre vaisseau, Chef. Alors, on débutera notre nouveau voyage. Pour parler au colonel Fieros. Celui-là se trouve ici, tout en bas. J'aime bien, il dit ça, mais il est déjà dans notre équipe en train de me suivre, en fait. Donc, techniquement parlant, il n'a pas vraiment le temps de préparer ses affaires. L'unité 11 est à la traîne. L'unité 38 pourrait peut-être venir en renfort. Bon, colonel, le Sergent Yun a terminé la fabrication de l'Encore de Rumbra. Ah, c'est fantastique ! Repos, Capitaine. Voyons ça de plus près. C'est plus petit que ce que je pensais. Difficile de croire que cet appareil est si crucial. J'ai cru comprendre que vous aviez collaboré avec le Sergent Yun sur ce projet. Qu'avez-vous pensé de lui ? Parlez librement. C'est un soldat exemplaire. Le Sergent Yun va beaucoup apporter à l'escouade du chaos. Tout à fait d'accord, Capitaine. Tout à fait d'accord. J'échangerai bien 10 de mes hommes contre Yun. Mais je comprends qu'il soit sollicité pour de plus grands projets. Je n'ai pas besoin de savoir ce que vous réserve le haut commandement. Mais vous pouvez vous réjouir d'avoir Yun avec vous. Je vous le garantis. C'est le cas. Yun sera très utile pour les prochaines missions. C'est sûr. Je vous souhaite bonne chance, Capitaine. Vous pouvez disposer. Hop. Retour au vaisseau et avant d'utiliser le terminal, nous devrons parler à nos côtés pieds. On voit déjà que Yun veut nous parler. Et Yun se place au niveau des moteurs. Ok, ça va. Chef Yun souhaite exprimer à nouveau l'extrême honneur de vous rejoindre dans l'escouade du chaos. Ça a rempli Yun de fierté de suivre ce chemin glorieux à vos côtés et de partager cette quête de victoire dont tant de choses dépendent. Je suis content de vous avoir. L'escouade du chaos a de la chance de vous avoir, Yun. Yun a rejoint le chaos pour le passé. Pas par hasard. Chez les Gun, la reconnaissance acquiert avec des réussites comme celle-ci. La reconnaissance requiert du temps. C'est un grand honneur. Peut-être assez grand pour que Yun se gagne un nouveau nom chez Gun avec le temps. On a compris beaucoup de choses. Le chaos est l'endroit idéal pour les grands défis et les grandes victoires. Les grands réussites nous attendent peut-être, ou non. Le seul véritable objectif de Yun est de suivre le chemin qui se dresse devant lui. Merci de m'avoir accordé de votre temps, chef. Yun aimerait rester seul quelques instants maintenant, afin d'amiter sur ce qui nous attend. Ah désolé, à première vue, je devais déjà nous parler en fait. Les répétitions d'un motif à attirer l'attention de Yun. Des tourbillons de poussière sur la cloison. Un ensemble de fils apportant l'énergie et le reprenant. La torsion de ce modèle sur eux-mêmes amène Yun à un état de réflexion sur le passé. Meuriez-vous profiter de cette réflexion ? Voudriez-vous entendre comment Yun a gagné ce nom ? Rincontez-moi. Comment en êtes-vous arrivé à vous faire appeler Yun ? Comme Yun voulait exprimer, les Gundons donnent des noms en guise de la connaissance pour les réussites. La réussite de Yun a été de venir à bout de la formation des Pistors. La tradition des Pistors est très vieille. Peu ont la vision nécessaire pour suivre les méthodes de Pistors, et encore moins pour les maîtriser. Vous semblez très doué. Je suis vraiment impressionné par votre travail. L'un est honoré de le savoir-chef. Chez les Gundons, et partout d'ailleurs, les Pistors sont utilisés pour chasser les criminels, localiser des disparus et retrouver des objets perdus suite à des catastrophes ou des périodes difficiles. Yun s'est révélé efficace dans cet âge, et les enseignants ont trouvé l'inclinaison de Yun pour la technologie innovante. La récompense fut le titre de Pistors et le nom de Yun. Comment on est-il d'arriver là ? Qu'est-ce qui vous a amené à rejoindre l'armée ? Les Shingi d'Yun dans différents domaines. Notre temps de réflexion est passé, Yun vous remercie de nous avoir accordé du temps. Avec plaisir, c'est toujours intéressant d'apprendre des choses de cultures différentes. Ensuite, en fait il n'y a que lui à parler, ok. Bon, on va, au terminal alors. Capitaine, le colonel Fieros vient de me contacter. Je crois comprendre que l'opération a été une grande réussite. Le déchiffrage du code Umbra va avoir des effets plus que positifs. Aujourd'hui, la République a pris un avantage qui pourrait changer le cours de la guerre. Bravo. Merci. C'est un honneur de servir, général. Sergent Yun, veuillez avancer. Oui, général. Sergent Yun, j'ai le plaisir de vous nommer officiellement membre de l'unité 326 des Forces Spéciales de l'Armée de la République. Nom de code Esquade du Chaos. Yun est très honoré d'avoir été choisi pour cette affectation prestigieuse. Bienvenue à bord. Nous sommes heureux de vous avoir dans l'équipe, sergent. Merci, Capitaine. Une histoire de servir le mieux possible. Avec le Sergent Yun, l'escouade du Chaos est prête à commencer l'opération contre la super-arme Kanteley. Revenez immédiatement sur Coruscant, Capitaine. Nous avons beaucoup de choses à aborder. Terminé. Ça va pas me faire le briefing à travers le terminal, sérieux ? On est obligé de faire l'aller-retour. Est-ce qu'on a quelqu'un à qui parler ? Ouais, Vick. Pour me dire, il y a un subble-là qui est apparu tout à l'heure, mais oui, c'est Vick. Bien. Il semble que ma garant la main rouge ne soit pas qu'un idiot aigri parce que je l'ai laissé en plan dans cette vente d'armes. C'est aussi un idiot avec beaucoup de chasseurs de primes sous ses ordres. Il a mis ma tête à prix. Il faut que je m'en occupe. Bien sûr. Faites ce que vous avez à faire, Vick. Le bureau de ma garant est sur Nar Shada. J'y connais encore quelques personnes qui ne souhaitent pas ma mort. Ça ne devrait pas être long. Une fois ma garant neutralisée, on pourra repartir. Bozada Koutma ? Je pourrais vous aider si vous voulez. Non, j'ai déjà connu ça plusieurs fois. J'irai plus vite tout seul. Merci quand même. Je reviendrai vite. Hé, chef. Tout est arrangé. Ma tête des plumes a pris. Enfin, il n'y a plus personne pour payer la prime. Tant mieux. Je suis heureux que vous soyez hors de danger. Moi aussi, je trouvais des fichiers de ma garant en fouillant dans les décombres. Je me suis dit qu'ils pourraient servir. Je vous dirai si je trouve quelque chose d'intéressant. Parfum. Allez, hop. Coruscant maintenant. Oh, elle est du bon, là. Capitaine, entrez. Mettez-vous à l'aise. Il me semble que vous avez réussi à réunir l'escouade du K.O. au complet, Capitaine. Félicitations. Merci. Mon unité et moi sommes très fiers de participer à cette opération, Général. Je pense parler au nom de tous en disant que nous sommes heureux de compter le K.O. parmi nous. Général Garza, pourquoi ne commenceriez-vous pas ? Certainement. Comme vous le savez, Capitaine, la super-arme gantelet permet à l'Empire de viser et détruire n'importe quel vaisseau voyageant dans l'hyperespace. Cette force, mise à profit, donnerait un avantage insurmontable à l'Empire. Cela rend également une attaque contre le gantelet lui-même extrêmement difficile. Heureusement, les données techniques que vous nous avez permis de récupérer nous ont permis de définir un plan d'approche qui permettra à nos forces de se tenir à portée d'attaque. Excellentes nouvelles. C'est bon de savoir que l'attaque n'échouera pas avant d'avoir commencé. Le plan n'est pas sans risque. Le commandant Rantz va vous expliquer. Nous avons étudié les chiffres des fichiers impériaux et déterminé le temps minimum nécessaire au gantelet pour trouver et verrouiller une cible. Votre vaisseau et ceux de mon groupe de combat approcheront du gantelet en effectuant plusieurs brefs hyper-sauts en restant toujours en dessous du temps de verrouillage minimum. Les hyper-sauts brefs et répétés sont presque inefficaces. Une fois sur place, nos vaisseaux n'auront pas assez de carburant pour revenir. La victoire totale sera notre seule option. Je n'aurais rien d'accepter d'autre. L'échec n'a jamais été une option, Amiral. C'est vrai. Il aura du chaos. Comment vais-je déployer mes autres partenaires ? Pendant l'opération de destruction, deux membres du chaos de votre choix attaqueront le pont du gantelet et téléchargeront toutes les données de ses ordinateurs. Les membres sans affectation fourniront un soutien mobile au reste de l'équipe si nécessaire. Dès que vos objectifs seront remplis, évacuez le gantelet immédiatement. Affirmatif. Je vais nommer l'équipe en charge de l'assaut sur le pont avant le début de l'attaque. Nous n'insisterons jamais assez sur l'importance de cette mission capitaine. La sécurité future de la République Galactique repose sur la destruction de cette unique arme. Vous et votre équipe êtes habitués à de telles situations. Vous avez déjà affronté d'incroyables dangers et les avez surpassés avec habileté et détermination. Si quelqu'un peut mener la charge dans cette bataille et nous mener à la victoire, c'est bien l'escouade du chaos. La République compte sur vous. Allons-y. Pour la République ! J'aime bien vivre... Ouais, ouais, ouais. Allez sur le gantelet. Alors, le gantelet se trouve ici. Oula, c'était quoi ça ? Je ne m'attendais pas à avoir une schématique de lancers, c'est cool. J'espère qu'il n'y a pas de choix de dialogue huit feux, là. Je n'ai pas remis les interpasses. Ici l'amiral Numine. Notre groupe d'attaque a quitté l'hyperespace et attaqué les vaisseaux d'escorte impériaux. Les forces défensives sont conformes aux attentes. Le lieutenant Coria indique que les passes murailles ont ouvert une brèche dans le générateur de boucliers planétaire. Vous avez le temps libre pour accéder au gantelet. Bonne chasse. A vous aussi. Donnez-en pour leur argent aux impériaux. Je vous contacte s'il y a du nouveau. Terminé. L'unité est en vos ordres, capitaine. Nous sommes tous prêts à faire des dégâts. Comme l'a dit Garza, il faudra être deux pour l'assaut sur le pont. Ce sera un véritable combat. On peut éliminer Vic et Yun, ce qui laisse donc Dorne, Catrix et moi pour attaquer le pont. Qui voulez-vous pour la mission ? Pour vous, ce sera Catrix et moi. Je veux envoyer la plus grande puissance de feu possible au pont. Catrix vous aidera. Ça me va. On va nettoyer cet endroit, hein Catrix ? Affirmatif, lieutenant. Il ne restera plus aucun impérial après notre assaut héroïque. Nous réglerons les derniers détails avant d'atterrir. Vous avez autre chose à dire à l'équipe ? Je sais que je peux compter sur votre os. Le chaos est la meilleure unité de la république parce qu'il compte les meilleurs soldats de la république. C'est pour cette raison que nous réussirons. Nous allons peut-être attaquer l'arme la plus perfectionnée que l'Empire Sith ait jamais créée. Mais nous réussirons. Nos chances sont peut-être minces. Nos ennemis sont peut-être dix fois plus nombreux. Mais l'escouade du chaos vaincra. Oui, capitaine. Je me suis fous parce qu'à suite la cinéatique, il y a celui qui est en temps normal placé à cet endroit-là. Allez hop, on aborde le Gautelet. J'aime mieux aller voir tout le monde, quoi. C'est cool. Tu vois pour vous. Avant, j'ai mis tout au reste. Là. Oui, je n'ai rien à foutre d'autre qui m'attaque. On a eu un sacré aka, il n'empêche rien, il ne faut pas l'avouer. J'ai eu tous les loot. On peut s'occuper de celui-là. Ah bah aka, là il prend tellement cher. Préferons l'âge de l'Empire en poussière. Juste. Ce fut juste. Allez, on continue. Nous y voilà. Oui, c'est le dépois que nous cherchons. La première clé de la porte qui renferme notre grand objectif. Les signes de ce terminal sont clairs pour Yon, Capitaine, mais il en reste d'autres. Tous doivent être désactivés pour accéder au noyau. Entendu. Allons trouver les autres. Mais la chasse commence. Réatez les systèmes de sécurité secondaires. On n'a que petit blaster. Non, sérieux, t'as un gros blaster dans ton dos quoi. Oh. Ah ouais, ça peut le faire aussi. Pas con. Quelle est un télésystème de sécurité primaire ? Pour ça, il faut prendre l'ascenseur. Je vais vous détourer, elle est juste ici, donc on va encore devoir avoir un petit combat. Notre chemin est dégagé, Capitaine. Les verrous protégeant le noyau et son verre. L'opération peut continuer. Bon travail. Je n'aurais pas pu réussir sans vous, Yon. Il est temps de contacter Vic. Vic, répondez. Les verrous ont sauté. Rendez-vous à la porte du noyau dès que possible. Terminé. Cet insecte répugnant vous a permis d'entrer finalement, hein ? J'arrive. Terminé. On joue à Tanovic. Qu'est-ce que j'avais dit ? Hop, deux tourelles en moi. Et là encore, c'est de là. Et voilà. On joue à Tanovic, j'avais donc dit. Et pour ça, il faut partir par ici. Et on le retrouve, voilà. Vous savez quoi ? Vu le timing, 27 minutes quasiment, on va se laisser ici. On se retrouve alors du prochain épisode afin de continuer le gantlet. D'ici là, bien entendu, prenez soin de vous. N'oubliez pas de soutenir la chaîne, abonnez-moi en commentaire, le petit pouce bleu, mais également la cloche de notification. Il y a au moins un épisode par jour sur la chaîne. Allez, à la prochaine. Bye.